Musique Je suis Nicolas, je suis capacitaire du parc des Cities et responsable des soigneurs animaliers. Au parc, nous avons des chèvres naines, ils sont actuellement neuf, dont trois qui sont arrivés il y a très peu de temps, juste avant l'été, qui sont Joséphine la mère, qui est venue avec deux jeunes, Bicot et Biqué, un mâle et une petite femelle. Ils ont intégré notre groupe de chèvres aujourd'hui et tout le monde joue ensemble. Nos neuf chèvres cohabitent actuellement dans l'enclos avec les anesses, tout se passe très bien et même des jeux ont été construits pour qu'ils puissent jouer ensemble. La chèvre est un animal cosmopolite qu'on retrouve sur tous les continents, bien sûr, sauf sur les pôles. Les chèvres sont très curieuses et gourmandes et aiment être caressées par les visiteurs. Il ne faut surtout pas leur donner à manger car les soigneurs les nourrissent tous les matins, car leur santé en dépend si vous leur donnez un de trop de pain ou d'autres aliments à côté. Les chèvres sont terres bivores. Ils sont très souvent utilisés comme tondeuses écologiques par les villes, qui servent à débroussailler des terries par exemple, vous savez ce qui peut arriver, ou des pentes assez raides pour éviter d'y aller avec la tondeuse. Il existe de nombreuses races de chèvres. Des chèvres naines, comme ici au parc, qui sont plutôt élevées pour l'ornement. Des plus grandes chèvres qui sont élevées soit pour la viande, la laine ou pour le lait, afin de faire des fromages. La femelle s'appelle la chèvre, le mâle s'appelle le bouc et le petit s'appelle le chevreau. La gestation de la chèvre est de 5 mois. Elle peut mettre au monde 2 à 3 petits sans problème. Aujourd'hui nous allons au parc du Camélus, qui se situe à Giveld. Nous allons déposer 2 faisans Lady Hammers et 4 wallabies de Bennet. Nous attrapons les animaux, nous les mettons en caisse de transport et nous allons les déposer directement au Camélus. Le transport s'est très bien passé, nous les avons lâchés avec leurs nouveaux congénères. Tout se passe très bien et nous avons profité en même temps pour visiter leur petit parc animalier. Le Camélus a été créé en 1997. C'est une ferme où on accueille tout type de public et où on va y rencontrer une quarantaine d'espèces d'animaux un petit peu exotiques. Alors ici vous aurez Jules le Chameau, Maurice le Bufle, vous avez également des cochons laineux, un renne, des daims, des autruches. Et puis la famille des wallabies s'est agrandie également. Et vous pouvez également retrouver des faisans, des pigeons, des ânes, des podés pour le plaisir des petits et des grands. Alors aujourd'hui avec l'équipe des Cities, on a eu la possibilité d'accueillir quelques wallabies qui ont agrandi la famille déjà présente. C'est un échange que nous avons fait pour la première fois. Et pour nous c'est l'occasion de rencontrer ce parc et leurs soigneurs. Puisque c'est vrai qu'on n'est pas si loin que ça, mais on n'a pas forcément pris le temps de se rencontrer. Alors j'allais dire c'est vrai que c'est important de pouvoir faire des échanges, puisque la consanguinité nous guette, il faut le dire comme c'est. Donc de temps en temps, il faut prendre le temps pour faire ces échanges et ces rencontres. Au parc des Cities, on a une vingtaine de pigeons qui sont dans une nouvelle volière au milieu du parc. Aujourd'hui, les soigneurs du parc ont amené les animaux à la clinique vétérinaire, parce qu'on avait des examens complémentaires à faire.